Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est Pierrot, et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Monster Hunter Port Absurd. Donc la dernière fois, nous avions vaincu un Angleter Glacial ainsi qu'un Deviljow. Maintenant, je vous propose d'aller dans un endroit un petit peu différent qu'on n'a pas encore fait dans ce Let's Hunt, qui s'appelle le désert. Et donc, on aura deux monstres à chasser dans ce fameux petit désert. Alors, il s'appelle la plaine de sable, c'est le désert, enfin dans le jeu. Et donc, on va chasser un Tigrex, contrairement à l'autre on a vu, enfin on avait chassé un Tigrex noir, ainsi qu'un monstre que je trouve très intéressant qui est le Pariote des Sables. Donc, c'est la sous-espèce du Pariote, un monstre glacial et qui tout simplement vit, d'accord, la petite moto. Donc, c'est la sous-espèce d'un monstre polaire plutôt, qui vit dans des environnements désertiques tels que, donc, les plaines des Sables. Donc, je n'ai pas grand chose à dire sur ces deux monstres, mis à part qu'ils sont quand même assez symboliques, enfin, symboliques. Pour moi, il y a tous les monstres qui sont symboliques, du coup, oui, bon, il n'y a plus de mon flash, donc du coup, je ne vais pas les prendre. Après, je vais essayer un peu de les regretter. Par contre, je vais prendre les grandes bombes barriques, ça me permettrait de... Ah bah non, en fait, bon. Bon, on y va un petit peu au cac, finalement. Alors, vous voyez, je fais hyper gaffe à mon inventaire, hein, et là, je me dis, mieux vaut le garder au cas où pour un autre monstre plutôt que ces deux-là. J'ai mangé, j'ai bu apparemment, ou la petit lag. Ouais, mais non, en fait, non. J'ai complètement zappé de manger et de boire. Donc, il s'agit d'une quête assez spéciale, comme vous pouvez voir à l'icône. Il s'agit d'une quête boisson qui permet de débloquer, donc, des boissons. Et puis, ben, je me suis dit, ben, comme je n'ai pas fait, autant à faire en vidéo, pourquoi pas. Alors, non, je n'allais pas prendre celui-là, je vais prendre plutôt la boisson forte. On espère, on va voir un petit soleil. Comment ? Eh ben non, pas de soleil. Attacomanté, médecine et transport. Très bien. Allez, on est parti. Donc, on est parti pour un... Pour un T-Rex, un barrioté sable. Voilà. Donc, Dragon on the sand run. Donc, Dragon dans le sable, courez. Très bien. Bon, ben, on ne va pas courir, on va... Enfin, on va courir dessus, plutôt. Et d'accord, ok, c'est un environ. Je ne savais pas que c'était à nuit. Je n'avais pas vu. Donc, j'ai le talent clair... Enfin, le talent détection, voilà. Qui permet de savoir où sont les monstres, et puis d'avoir plus d'informations sur eux au début des quêtes. Donc, on va commencer par le barrioté ou par le T-Rex. Je commencerais plutôt par le T-Rex. Non, en vrai. Sachez qu'il y a 200 dans la même zone, donc du coup, j'ai prévu forcément des bombes debout. Sinon, je suis un peu dans la merde. Alors, le T-Rex... Alors, le T-Rex a été un peu inutile de prendre une boisson parce que j'ai m'expirper un peu la zone froide pour aller dans la zone où j'y vis principalement le barrot. Donc, ben... On va commencer par le moins fort des deux, c'est-à-dire le T-Rex. Je pourrais être dans ce point, normalement. Je me trompe pas. J'ai pourtant vu dans le coin, non ? Oh, putain, je me suis emmerdé pour rien, ça se trouve. Il est du temps à la zone 3. Ah, nickel. Allez, on est parti pour T-Rex. Donc, sachant qu'il s'agit de une quête avec deux monstres dedans, ils seront... Enfin, ils seront toujours aussi forts, mais ils auront beaucoup moins de vie, quoi. Enfin, leur vie, ils seraient tous les séparés. C'est un petit principe... qu'il y a dans... qu'il y a dans... je pense des vieux, quoi. Pour le moment, rien de compliqué. Non, c'est pas un T-Rex, tout ce qu'il y a de panne, alors. C'est qu'il y a Fogia qui s'estoui, parce que je veux, par mon truc, il faut un peu chier. Donc, il va bien, tout va bien. Donc, le tir avec sa comme point faible. La tête. les pattes arrière et les torses. C'est pour ça que je disais pattes arrière. Sachant qu'il me... Ah ben il est enraché. Quand il est enraché, comme le Carex Smart, il a des vaisseaux sanguins qui apparaissent sur les pattes à la tête. Donc là il va faire sous deux poids normalement. Donc je vais pouvoir le taper ensuite. Voilà. Tout va bien pour nous dans le meilleur des bombes. En même temps, il est moins compliqué. Tout va bien, rien de compliqué. C'est un spécialiste des attaques frontales bien évidemment. Son cri fait des dégâts. Donc vous avez pu le constater tout à l'heure. On va faire deux fois les défauts. Ah j'ai chiant. J'ai vu quand même un peu chiant. Il y a des trucs qui va me faire toucher mais en vérité non. Et sa rage est quand même assez... assez longue. Vous pouvez voir. J'aime bien rester en rage lui. Oh putain. Voilà. Mais évidemment quand il est énervé, son attaque est augmenté. C'est vraiment ce qui est assez connu pour ça. C'est une crise de colère. Vraiment... Ness. Ok. Donc là il fait retourner à 180 degrés derrière lui. Ce qui lui a permis tout simplement de refauser une deuxième fois dans la même direction. que l'autre. Enfin que l'autre fois. Enfin que l'autre fois. Ah ouais. Ok. Ok. Je vais juste taper un peu. La tête. Là. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et voilà. Il y a rien de très grave à... Enfin rien de très grave à... Enfin rien de très grave à... On a contre un T-Restouk qui a tout banal. Et c'est tout. Aïe. Alors euh... Il craint principalement la foudre... Le foudre. Euh... Peut-être je vous le sais pas. Aïe. Euh... Il y a qui craint la foudre des dragons. Un propre. L'aporaste. Je crois pas qu'il craignent le feu et la glace, sachant qu'il vit dans la glace et parfois dans les vols. Ok, il est énervé. Prends toute l'herbe, le ton qui revient un petit peu. Prends des dégâts, ça peut le faire. Je vais la sauter une dernière fois. Non. Il va pas se fatiguer. Allez. Il saute deux fois. Ok. Allez. Il va bientôt être affamé, j'espère. Ok. Ça augmente un peu le temps. Allez. Voilà. Il s'enfuit. Alors. Il a posé un marqueur quand il est trop petit. Il a toujours fait marrer de voir un tiré de zoé. Ah ben tant pis. J'aurais bien voulu voir planer un petit peu. Non. Les pseudos wyverns au train de jouer, ça m'a toujours semblé un peu bizarre. Mais pourquoi pas, ouais. Les pseudos wyverns. C'est une catégorie qui fait partie... Enfin, on fait partie de le T-Y, c'est le Nargakuga, le Bariotre. En fait, leur partie qui est validée, c'est qu'ils ont épate en avant un petit peu comme... Un petit peu comme le Shikinok, en fait. Si vous voyez du monstre auquel je parle aussi. Ok. C'est bien. On a déjà mis un peu le T-Y. Mais je vais aller passer au T-Y. Je vais aller seaper tuer. Je pense que tu vas te tuer. Euh... Il y a des petites 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 petites. Ah bah parfait. Les chias sont, vous voyez, sauf des piais, il faut pas que attirer l'attention des meubles. Ouais, c'est pareil. Il y a des coups qui a mis son tir dessus. On va finir ce petit peu. J'ai perdu du temps à te taper du coup. Est-ce que tu aurais le temps ? Ouais, quand même, c'est bon. C'est passé. Ok. Il s'est énervé assez rapidement, donc peut-être qu'on est arrivé à la moitié de sa vie. Je m'étonnerais pas parce que je trouve qu'on sent vraiment pas mal. Ok. Alors. Ok, j'ai une cassée une aile. Toujours ça tout fait. Ok. Tu peux rentrer sa mâchoire ? Ok, tant pis. Tu peux rentrer sa mâchoire un peu dans tout, bon. On fait en tendance. Attention. Alors. Bien par là. Pas comme ça, genre. Plutôt. Attention. Ok. Il y a pas grand chose. Ok, t'es bon. D'accord. Ok, tout va bien. Il a pété la deuxième patte. Ok, je vais faire une... Non. Allez, viens par là. Puis, je suis le champion. Puis, je suis le victimisation. Ah bah parfait, il y a ça. Bon bah, peut-être victimisation en fait. Allez, ok, la tête est cassée. Ouais, je vais vous le toucher. Attention. Je vais pouvoir le toucher un peu à tout. Yes hein. Je suis pas doué hein. Pour le tout. Ouh là, le lag, le lag. Ça plaît pas ça. Pas plus du tout. Alors, tant pis. On va faire un petit coup de glam. Ouais, bien. J'aurais voulu me retourner pour faire quelques dégâts à la queue. Tentez du coupé. Ah, qu'est-ce qu'il y a pas mal de dégâts ? Je suis à la queue. Je suis à la queue. Am. Dégial. Ou à la queue. Je vais t'écouter. Stacy. Nickel. Ok, on lui a tout cassé en 5 minutes, c'est pas beau tout fort ? Ça veut dire qu'il est bientôt mort. Allez, avant qu'il saute. Le petit coup dans la tête là. Ah, ça m'a fait plaisir. Allez, viens parler à moi. Ok, allez. Allez, crève. Ok. Au moins je vais faire glum, il va boiter. Nickel. Allez, cette anticipation du pyro. Admire le talent les gars. Et 5 herbes dépensés contre lui. Eh ben punaise. C'est qui le champion les gars ? Hein ? C'est qui ? Il est où champion ? Hein ? Ah, je cherche. Bon, en même temps c'est plus facile direct. Comparé au barriote des sables, c'est de la rigolade. Euh, il va où là ? Ah, il va dans la petite zone. Ok, d'accord. Ah, je comprenais, je comprenais pas trop là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il va dans la petite zone souterraine, là. À l'entrée du désert, bah parfait. On le tue et puis après, euh... On le dépèse bien évidemment, mais... Et après, on arrive correct dans les grandes plaines de sable où vit le barriote. Hum, je pense quand même... Là, j'ai tout en train de me dire. Ah bah, regardez-moi ce port. Qui coûte Fouglam avant qu'elle s'éteigne. Dommage ! Là, j'ai pas aimé. Ok. On prend pas pourquoi le PC la Gotham... Ouf ! J'aurais dû être un peu plus prudent. Là va. C'est tout fin pour moi. On s'en sort tranquillement. Bon. Alors... J'ai eu un T-Rex Haché en 10 minutes. Avec le T-Rex. Avec le T-Rex. Ok. Bonne anticipation. Alors... Allez. Quelques petits coups et tu crèves, non ? Ah putain. Ouais. Un gros coup et tu crèves. Il faut que tu fasses bien. Ah putain. Le chat qui est utile. Ouais. Tu vas le faire deux fois. Ouais. Ouais. C'est plus. On est pas à tout. Il doit se crever, non ? Eh bé. T'es costaud, toi. Ouais, j'ai pas un écart. Allez. Viens par là. Viens par là, c'est salaud. Ouf. Tu sais pas par quel miracle je me suis pas fait toucher. Faut dire ce qu'il y a. Ok. Ah, il est plus énervé. Et... Autant la logique, c'est toujours pas fan. Bon, j'aimerais bien que tu crèves, là. Je suis en train de te brûler un petit peu. Et... Ça c'est non plus ce que je veux, quoi. J'ouvre dans les pattes. Ok. Ouais, il s'énerve hyper facilement. Ok. Attention. Tu t'ouvres. Allez. Retourne-toi. Encore un souffle. Yes. On a une ouverture pour buter, là. Allez. Croyons-moi pour buter. Yes. Ah, finesse. Je serai. Je serai. C'est pas. J'ai dû se récupérer bon. Enfin, un souffle du diamant rouge. Allez. Et d'un. Donc, euh... J'ai vu la quête. Normalement, il n'y aura pas de warning. Enfin, normalement... C'est même sûr qu'il n'y aura pas de warning, en fait. Puis, voilà. Donc, allez. On a à peu près tous les compos. Et les chats... Enfin, les felines... Qui essayent de sauter dessus. Mais bon, on est accroppés. Donc, du coup, ils ne peuvent pas nous toucher. Ce qui est pas trop mal. J'espère que le barot n'est pas dans cette zone. Non. On a juste un rhino plus. Non mais, tout va bien. Alors, bon. Il y a un kill stack parfait. On récupère un peu trop, hein. Ah bah. Il arrive. Regardez-le. S'il est pas beau, celui-là. Non, je le trouve hyper intéressant, en vrai, comme... Bon, allez, go. Regardez-moi cette couleur de... Decaille, quoi. Oh punaise, mais moi, ça m'a... Oh, ça m'excite, toi. Pfff. Ouais. On peut juste tuer nos posts afin de pas être emmerdés. Allez, viens par là, mon grand. Tu l'as vu, ça y est ? Ouais. T'as vu, je suis un petit mille dents, hein. Et je viens vers toi. T'as jamais vu ça, mon grand. Allez, hop. Ok. Ok. Donc, on est parti. Alors. On l'appelle, euh... Le... Huvernes aux crocs de... Crocs de... De sable ? Je sais plus. Euh... Huvernes aux crocs de sable. Enfin, aux crocs indigo plutôt. Parce que, euh... Parce que, euh... Ces crocs ont justement de plus en plus. Donc, 50 par clic, tu as arrêté. Vous l'avez vu. Il peut créer des tornades. Mais bon, c'est pas tout. Parce que, euh... Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces tornades ? Voilà. Et tac. Voilà. Donc, contrairement aux barriotes qui pouvaient, euh... Enfin, les barriotes normales qui pouvaient, euh... Aller dans... Ok. Dans les... Ok. Et puis, j'allais dans la tornade. Mais bon, allez, t'es plus là. Ah, c'est quoi que ça te fait chier. Ah, il est énervé ? Ouais, il est énervé, d'accord. Ok. Très bien. En fait, le barriote, lui, il pouvait s'accrocher au mur, euh... Pour, euh... Pour venir nous taper. Bah, il vise le chat, donc, euh... Je suis pas trop emmerdé. Tranchant. 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 Oh, voilà. Nice. Et en fait, lui, euh... Oh putain, mais... Et ses écailles. Oh punaise. Il est tellement beau. Oh non, non, mais... Oh putain. Il est tellement beau, ça. Oh, venez pas me dire le contraire, hein. Franchement. Cette espèce, c'est génial. Contre, euh... Il est sûr un courir dans tous les sens, même. Attends, lui en veut pas trop, c'est la nature. Il est mal, en plus, hein. Là, il va m'étourdir à tous les coups. Ah non, c'est bon. Plus d'âge. Oh punaise. Ouf, ok. Là, j'ai pas piqué. On va aller dans la tempête. Encore. Ça pique des avions. Je savais que, euh, le barriote normal pouvait me glacer. J'avais mal attaqué chat. Ah punaise, il est trop ché à chaque fois, quoi. Ah, c'est... c'est marrant, vous l'avez encore tenu, euh, comme ça, le barriote. Parce que, autant, il avait pas le temps, euh, d'aller dans la tempête avant, mais, euh, de faire, euh, des petites ailes comme ça, là, euh, franchement, c'est marrant. Ouais, attention. Il faut être... jamais être devant ça. C'est une règle, une ordinateur. Par contre, euh, il y a un truc qu'il faut faire avec lui, c'est vraiment lui casser au plus vite les pattes avant. Comme ça, ça l'empêche de, euh, de euh, euh, s'arrêter sur sable. Et donc, du coup, il perdra d'élan sur ses enchaînements, ce qui le rendra moins mobile, moins rapide. Enfin bref, on en... on gagne énormément à lui casser... les ailes, bien sûr. Faut donc... on gagne aussi, euh, à lui couper la queue. Voyez... parce que c'est à se faire toucher par le poil de but, euh, pas ce qu'il y a tout à l'heure. Voyez... Yes. J'aime le front. Ouais. Là, c'était obligé, à toi. Il peut le faire à une deuxième fois, hein, c'est-à-dire qu'il peut, croyez-moi ou pas, mais... Il peut spammer cette attaque, hein. Yes. Oh, punaise. Pirochu, il est revenu tellement utile. Le stack. Yes. Il faut vraiment lui casser les ailes, c'est... c'est une priorité pour, euh, les barriotes. Leur casser les ailes au plus vite. Toujours. Sinon, euh, pour les faiblesses, euh, il craint la foudre en premier, il craint ensuite, euh, la glace. La foudre et la glace, enfin. Après, pour le reste, euh, sûrement l'eau et puis, euh, peut-être le dragon. En tout cas, il craint pas le feu. Mais la foudre, ça, c'est sûr qu'il a craint. Il est très sensible à la foudre. Très franchement, euh... C'est peut-être l'un des monstres et puis sensible à la foudre, euh... Ouais, quoi que, je me trompe, peut-être. Le T-Rex, il doit être au-dessus. Je sais pas. C'est pas... c'est pas... c'est dur. Ah, je suis pas au-dessus. Je suis au-dessus d'un. Ah, je suis au-dessus d'un. On va voir. Ok. J'ai augmenté. Aïe. Ouais, il s'est bloqué. Ok. Ah, ça n'a pas détruit... Punaise. Il a été sauté, mais c'était trop tard. Ah, c'est vraiment pas trop. Il a vraiment failli le verre. Ok. Allez. Mais... Il tue absolument ridicule. Allez. Casse cette aile. Je pète cette aile à la con. Une fois trop tard. Coupure. Il est stressé là. Ok. Ah, il est... Il est fatigué. Parfait. Il a faim. Ok. Donc là, on a une opportunité sans... Contrécédent de se casser l'aile. Enfin, les ailes, plutôt. Donc, il faut absolument en profiter. Ah, finir. Il ne sait pas. Il va aller bouffer le Rhino Plus dans la zone... ...à côté, là. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est... Enfin... Il faut remarquer, de toute façon, zone 10, ouais. Vous allez voir. Tu vas te mettre à la hauteur. La... Bam. Femme. La classe. La vie. On va absolument quitter l'aile gauche. Parce que, simplement, elle est plus fragile que le 3. Et punaise. Nickel. Vous avez vu les calculs d'un Pierrot. Il est toujours au poil de cul, mais sa gauche. Cette chosie du feu. Voilà. Donc là, elle est toujours affamée. On va pouvoir toucher assez souvent. Oh, mon dieu. Regardez-moi ça. Il a plus d'aile. Totalement tranquille. Vous voyez le coup de la queue. Priorité. Vous voyez le fait, oui. Là, vous allez voir, quand il va vouloir glisser sur les côtés, il va devenir super tranquille. Pas grand pas. Donc là, vous voyez, sa queue. Elle a trop d'allonges. On doit lui couper. Ouais. Il doit être mémoqué. Ah, du coup. J'ai réflexe. Donc son torse aussi, il est quand même assez sensible. Ah, voilà. Vous voyez. Et ça, je vous jure, c'est un avantage mais hors du commun. Donc, lui casser l'écrou, ça lui empêche pas de faire des tempêtes. Vous voyez pas du tout ce que ça lui enlève comme avantage. Mais en tout cas, c'est pas très visible à l'œil. Voilà. On lui empêche totalement de faire des enchaînements. Voilà. Bon, ça va, mais c'est parfait. C'est parfait. Au plus vite. Pendant que je suis en train de guerrer. Regardez-moi ça. Ça m'a permis de prendre mon temps. Tranquille. C'est tellement avantageux de casser l'écrou du... Enfin, pas l'écrou du coup. Euh, les... Les griffes du bariot. C'est incroyable. Après, ça, celle 2 vient hyper simple. Donc, je vais sortir au moment où vous casser ses... Ses... Ses crous. Enfin, pas ses crous. Ses griffes. Euh... Vous êtes... Vous êtes tranquille. Aïe. Il va ne me faire pas ensuite. Il arrive même plus à s'arrêter quand il tourne. Ça, c'est pas magnifique. C'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas rare, là. C'est le genre de choses qui arrivent. Ils viennent vers moi. Voilà. Il est... C'est tellement avantageux, là. Euh... Allez, vas-y. Je tape un peu. C'est pas rarement. C'est dans la boîte, hein. On a la quête, euh... J'en ai pas de soucis. Il est fatigué. Il y aura... Il y aura me du cul. Regardez-moi l'autre... J'ai pas le PC, hein. Je suis pas sûr. D'ailleurs, là, tu es... Il est dans le ciel, là. Ok. Arrêtez en pleine attaque. Oui, tout va bien. On va trop en avion. Il faut me refaire exactement la même attaque. C'est... Oh, j'ai pas terminé. Je recommence. Ah, il a pas aimé. Il a cassé un truc ? Il aurait cassé les crocs. Non, absolument pas. Grands crocs. Il les aime, cette crocs ? Ouais. Ouais. On t'arrête pas si il se retente comme ça. Oui, c'est pas. Tout va bien. Très, très bien. Donc... Il va où ? Il va... Ok, d'accord. Il va dans la petite zone. Ouais, il y a un coup. Vous voyez, le combat, il est quand même vachement plus laborieux, hein. Pas du tout la même. Donc, 4 potions après, si je les claque, je suis obligé de retourner au camp de base. Parce que je suis pas très envie d'utiliser mes méga potions pour le moment, quoi. J'ai pas beaucoup de miel, enfin pas beaucoup de miel, voire même carrément pas du tout. Donc, ça serait pas mal que je les claque pas. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Ok. Il boite. Bon. Peut-être qu'on aurait une chance de ne pas utiliser mes, 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 mes potions. Ok. J'ai récupéré une petite fleur de tête, 4 à 8. Ok. Ah non. Ok. Ah ok. Ah... Ah, ah 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 ah. Il est parti dans... Il est parti dans... Il est parti dans... Bordel. Attends, il est parti dans ce coin-là. Il est directement allé dans la zone souterraine ou alors il est parti dans la zone liste d'abord ? Dans la zone liste d'abord. Ok, il faut me chier. C'est tellement classe quand il court comme ça. Oh la punaise. Il y avait deux, la tempête ou alors la charge, je préfère la chasse. Enfin, je ne sais pas combien de dégâts fait la tempête, mais je n'ai pas très envie de le savoir. Oh, il m'a cassé l'écrou. Oh, il m'a cassé l'écrou. Oh, les champions ! Il m'a cassé l'écrou. Oh bravo ! Il y a des chasses très utiles, incroyable ! C'est bon ! Oh, il m'a cassé l'écrou. C'est pas... Il va tuer à moitié. Il m'a bien vu lui casser la queue. Il m'a cassé 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 la queue. Le croupé la queue. Il m'a cassé. Il m'a cassé la queue. pas que pas lui le casser donc il va s'en aller dans une petite zone souterraine où dorment généralement tous les grands monstres vivant dans la froideur ou la chaleur du désert donc à savoir Nüber, Snarf les Vigios, je sais pas s'il dort là, je crois qu'il dort dans la même zone que T-Rex du Diablos et puis Bariote de Sable en tout cas, ce que j'ai dit tout le monde il doit sûrement en manquer un mais bon apparemment je m'en souviens plus trop regardez moi ce part, je pense que j'ai accueilli moi j'en ai pas trop là, c'est directement derrière j'en ai bien vu me pas faire toucher on va essayer d'équiper avec le du Bariote ah j'ai oublié de débausser avec le Di-Rex en passage ouais merde, c'est pas pareil je sais pas si le Di-Rex a disparu, je pense que ouais merde c'est chiant alors c'est un peu chiant bon tant pis on perd un trop petit c'est vrai on a la puissance incompris de vous dire que il y a 20 ans la merde on va là dessus bon pas de queue pas de queue, pas de chocolat pas de queue tout court c'est pas grave bon on a quand même réussi cette quête donc Bariote vent je sais pas pourquoi vent d'accord oui, il fait du vent avec cette embête mais oui pourquoi d'ailleurs les personnes qui ont traduit ce jeu qui de base était en japonais sont Guguz, Tutax et puis Professor Finn donc ce sont deux personnes avec qui je m'entends quand même pas mal dans la communauté MH ils sont très sympas si vous avez la chance de les croiser sur Discord ou n'importe quel autre réseau social je vous conseille fortement de leur faire un petit coucou ils vous accueilleront avec chaleur, enfin bravi ils sont sympas, ils sont cool rien à dire sur eux ils sont vraiment sympas ah ouais, le T-Rex est toujours vivant est-ce que et donc la queue était était dans l'autre zone donc enfin il est pas vivant putain putain le cadavre de T-Rex est lui qui est toujours vivant non non il est pas vivant du coup il est son cadavre n'a pas disparu et on a eu une pierre de wyvern ce qui est plutôt pas mal alors pleural je sais pas pourquoi pleural je vais séparer des sables je sais pas bref bref ouais attends il y aurait peut-être un truc derrière attends non mais quoi attends est-ce qu'il y a une description pour la boisson ok un cliquet sur ce shot génial on est content je vais quand même voir ça fille chanceuse clairvoyance ça augmente ah ça c'est bien ça je peux avoir enfin augmente la chance d'avoir plus de récompense ça c'est super bien ouais t'es hyper bien ouais ben ok d'accord c'est plutôt pas mal en fait hein je me foutais de la queue du nom mais en vrai enfin le nom je sais pas si il est bien traduit forcément mais bon bref on est pas pour ça la vidéo est terminée à présent donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne ça m'encourage énormément à continuer parce que pour le moment par rapport aux vidéos des études de la week-ademy qui étaient à un niveau là les gameplays qui s'en font à un niveau assez bas comme euh enfin au niveau des vues au niveau des des pouces bleus et tout donc euh je sais pas combien de temps je vais continuer mais bon euh moi je sais pas ça me détend ça me ça me fait un petit loisir donc bref euh voilà et puis ben moi je vous dis à la prochaine ciao ciao